Ouais les gars c'est Hazard, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale Qui me fait très plaisir puisque c'est la triple obtention du Dofus Vulbis, donc sur mes 3 mules Je vous le rappelle un petit peu, je vous place dans le contexte Donc moi j'ai une team de 5, Fekka, Iop, Panda, Zobal, Roublard Donc ce qu'il faut savoir c'est que sur le Fekka et l'Iop, mes 2 personnages principaux, il était déjà fait Mais du coup je me suis dit, il me restait 3 persos sans Vulbis, je me suis dit bah pourquoi pas rush le Vulbis tout simplement Du coup je vous avais annoncé, c'était le 12 août que j'allais faire 3 quêtes Je me suis lancé directement, aujourd'hui on est le 15 août et j'ai obtenu mes 3 Dofus tranquillement D'ailleurs on est le 15 août, mais non en fait on est le 14 au soir parce que c'est minuit 37 Donc voilà, au final je tiens le 14 au soir les 3 Vulbis Donc au niveau de la quête, ce qui m'a pris le plus de temps Donc d'abord il y a le Parangon Donc le Parangon en 15 rennes, j'ai droppé 3 Parangons sur mes 3 persos 15 rennes des voleurs, ça va Du coup j'ai pas fait de nidas, donc je vous avais fait la vidéo pour drop C'est une astuce très très viable Mais j'avais un pote qui me proposait de venir en rennes gratuit Il y a plus de chances de drop, etc Du coup je me suis dit, pourquoi pas partir en rennes directement Ça sera un petit peu plus efficace Et en effet, 15 rennes, j'ai droppé mes 3 parangons Ensuite vient l'étage des songes Donc là c'est plus long, moi j'ai eu énormément de chance au début Puisqu'en 15 étages, j'ai droppé les 3 items sur Zobal Des 3 items sur Roublard Et 2 items sur 3 sur Panda Donc il restait plus qu'un item sur Panda Mes songes je les faisais en Panda, Zobal, Roublard Donc les 3 personnages qui faisaient la quête Plus mon Yop 15 étages, j'ai droppé 8 sur 9 items Et ensuite il m'en restait 1 Je suis reparti en team classique Sur les songes de mon Fekha Donc en Fekha, le Panda qui faisait la quête Et les 2 Zoujinak R Et du coup voilà, on a avancé On a fait une trentaine quand même On a fait une trentaine d'étages Pour drop le 3ème item Donc il se faisait attendre le 3ème item Mais il est enfin tombé Ensuite on a déroulé la quête Aujourd'hui en fait Après les drops c'était aujourd'hui Et du coup j'ai fait tout ce qui se passe à Cusco C'est à dire Il fallait monter paysan niveau 200 Sur mes 3 personnages Que j'ai monté pour 19 millions Voilà C'est le prix sur Juit C'était 6 millions 5 le pack Donc ça va, c'était assez correct Ça me va, franchement c'est rentable Vu le prix du Ulbis Honnêtement ça me fait 3 fois 6 Ouais 180 millions de kamas Donc c'est quand même pas mal Et pour 19 millions de dépenses Franchement ça passe nickel Et du coup voilà J'ai fait la Torquellonia J'ai fait le combat à vagues Crocusco Que j'ai first try Parce que j'avais ma team 2-7 Avec un petit Lumino Et c'est passé crème Le combat est juste long Mais il est assez simple Parce qu'en fait on doit temporiser On ne peut pas tuer Tour 1, 2 ou 3 Les vagues Il faut à chaque fois Chaque vague Attendre le 4ème tour de cette vague Pour les tuer Donc c'est un peu chiant Mais voilà Quand on connait le combat C'est long Mais c'est simple Et du coup voilà Après j'ai déroulé J'ai fait les petits combats solo J'ai eu un peu de mal des fois Avec En fait il y a Il y avait genre 3 On va dire qu'il y avait environ 3 combats solo J'ai galéré Et en fait à chaque fois 2 personnages J'y passais bien Et puis à un moment C'était le Panta Où je galérais beaucoup Ensuite il y a un autre combat Où c'était le Zobal Où je galérais beaucoup Et enfin un autre combat Où c'était le Roublard Qui galérait beaucoup Genre c'était jamais Le même perso sur les 3 Qui galèrent un combat La plupart du temps En fait je prenais un perso Où je first try Le deuxième perso Où je first try Et le troisième Je galérais de ouf Je sais pas pourquoi Mais voilà C'était suivant les combats S'ils étaient plutôt Des mocs qui rechoquaient Plutôt des mocs Qui restent à distance Mais sinon J'ai assez bien Géré ce Vulbis Et du coup Je l'ai fait en 2 jours Environ Donc franchement Triple Vulbis en 2 jours J'ai eu beaucoup de chance Sur les songes Du coup voilà Ça me fait vraiment plaisir Et du coup on est là Je viens de faire le dernier combat Sur tous mes persos Et on est là Pour valider tranquillement Nos petits Triple Vulbis Alors Bon on va pas lire Les messages Mais on peut regarder Tranquillement La victoire Accepter sans discuter Accepter sans discuter Et on va parler A Tilesia Qui va pouvoir m'offrir Le petit dofus Vulbis Normalement Si je dis pas de bêtises Et voilà Les amis Triple Vulbis Triple Vulbis Les gars Ça fait plaisir Du coup voilà les gars Triple Vulbis J'ai validé celui du roublard Et les voilà tous En plus c'est parfait Ça sera utile Pour mon petit Panda Utile pour mon roublard Et utile pour mon Petit Zobal Donc franchement C'est magnifique Ça me fait trop 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 plaisir Franchement C'est une grosse satisfaction Objectif Qui allait tellement vite Franchement C'est une grosse satisfaction Et du coup maintenant Quel est l'avenir Voilà Maintenant que j'ai fini Ce triple Vulbis Qu'est-ce qu'on va bien Pouvoir faire sur dofus L'ivoire Bien sûr l'ivoire Il en manque qu'un seul C'est sur le roublard Je vais devoir absolument Faire l'ivoire Donc on va aller dans Quête Ça doit être dans Quête principale Et blanc ivoire Le voici J'ai pas du tout commencé J'ai pas du tout commencé D'ailleurs On va regarder un petit peu L'alignement ensemble Je sais pas du tout Ça va être la surprise 22 Ah ouais Donc on est vraiment qu'au début On est vraiment qu'au début Mais bon écoutez les gars C'est normal Il va falloir s'accrocher Et puis bah On va être motivé Et puis on va se faire le petit Le petit Tibor en stream Ça va faire plaisir En tout cas voilà Je suis très très content De ce triple Vulbis Et puis c'est un bon objectif Qui se termine Et puis voilà Maintenant il va y avoir Les songes Au dessus du Donc Du coup les gars Comme objectif Maintenant Qu'est-ce qu'on se fixe Je vous ai dit L'ivoire sur le Roublard Il y a également Les songes au dessus De l'étage 400 Parce qu'on va aller chercher Les ornements songes Sur le Feka Donc il va falloir Farmer les songes Donc là je suis étage 430 environ Il faudrait que j'aille A l'étage 1300 1400 pour être bien Donc autant dire Qu'on n'y est pas tout de suite Mais bon On garde la motivation On garde la pêche Et puis on va se faire ça En stream tous ensemble Je vous montrerai d'ailleurs Mon petit planning de stream Pour la semaine qui arrive Voilà sur mon petit planning Que j'ai posé Sur mon petit discord Que vous pouvez rejoindre Dans la description Il y a toutes les informations Sur mon stream Vous pouvez me parler Vous pouvez poser des questions Etc Donc n'hésitez pas à le rejoindre Ça fait toujours plaisir Du coup le lundi On aura un petit stream Où on pourra faire Soit l'ivoire sur le Roublard Soit le re-songe Ensuite le mardi On a la Julie Cup Donc qui est le tournoi PVP Sur mon serveur Et en fait Ça sera un stream inside Puisque je serai en vocal Avec une team Qui jouera en même temps Donc moi je serai mute Bien sûr Je vais pas parler Je vais pas les déranger Etc Mais vous allez pouvoir voir Vraiment en direct Comment ça se passe C'est des très bons joueurs Franchement les gars Donc n'hésitez pas à passer C'est la team Octa C'est mes potes et tout Donc franchement Ils me laissent une bonne opportunité De stream en inside Donc ça fait grave plaisir Donc ça Ça sera le mardi Le jeudi et le samedi Et du coup Pour le mercredi et le dimanche J'ai le KTA Ligue Argent Donc là c'est encore un meilleur niveau Franchement c'est encore un meilleur niveau Alors la team Octa sont en argent Donc ça sera à peu près le même niveau Mais c'est un très très bon niveau Et du coup Voilà N'hésitez pas à passer 20h-23h Franchement il y a moyen de voir Du très beau PVP Franchement il y a du bon niveau Ça sera bien commenté par ma part Là cette fois Ça ne sera pas de l'insight Donc je serai en dehors Je pourrais bien commenter Vous expliquer ce qui se passe Etc Donc ça peut être hyper intéressant Pour ceux qui aiment le PVP Franchement c'est tout bénef Du coup voilà Je suis commentateur officiel d'ailleurs Reconnu par le KTA Donc ça fait trop trop plaisir Et du coup Le vendredi Ça sera un petit stream libre Comme le lundi Et du coup le lundi et le vendredi Il n'y a pas d'heure Comparé au mardi Mercredi Samedi Ou dimanche C'est vraiment des horaires fixes Le lundi et le vendredi On sera vraiment libre Puis je streamerai Je vous préviendrai Sur le discord etc Donc voilà Voilà pour le petit programme De la semaine les gars En tout cas Merci à tous d'avoir regardé la vidéo Je pense qu'on va s'arrêter là Je pense que vous avez vu L'obtention des lubis C'est le plus intéressant Merci à tous De votre soutien De tous les messages que je reçois Ça fait trop trop plaisir N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Et puis bah Ciao les gars C'était Aznar